C'est le temps qu'on ne l'a pas ouvert. Il nous dit, Il nous dit, La manière qu'on n'a pas le droit de dire du mal sur son ami, Pareil sur ces objets. Comme ça, il dit le Yéreïm. C'est le temps qu'il y a une jalousie entre les deux marchands. Donc, ce n'est pas seulement sur un homme, mais même sur sa marchandise, ça serait du Lachonara de Raïta. Donc, même si on est tout seul ou bien quand on est deux. Donc, quand on est deux, c'est encore pire. Parce que là, quand on est deux à dire du mal sur quelqu'un, là, les gens, ça a plus de poids. Les gens, ils vont croire. Il va être déshonoré à leurs yeux. Quand ils ont entendu deux personnes, Dans tous les cas, les vades, ça, on l'expliquera. On est d'Avkouf Vav Hamoud Aleph. Non, pardon. On n'a pas fini Kouf E. On est juste en bas. Dernière ligne de Kouf E Hamoud Bet. S'il y a un des frères qui vient à mourir, tous les frères doivent être sur leur garde. Ils doivent déchirer les amis ? Non, je ne parle pas de l'Avilut. Ils doivent avoir peur que la mort les atteigne. Il y a marqué dans le Maséchen Moued Katan, que les trois premiers jours de l'Avilut, l'épée est au-dessus de ses épaules. Entre deux, trois à sept, l'épée est posée devant lui. Jusqu'à l'année, la fin des douze mois, comme si elle passe devant lui. Jérusalem est marqué. S'il y a un Ben-Zachar qui vient à naître dans cette famille, il te rappelle de Kouf E. Toute la famille a guéri. C'est un bon signe, Bikitur, quand il y a une naissance. Et Kouf E. Quand il y a un de la Kouf E. qui vient à mourir, c'est-à-dire un du groupe d'études, par exemple, toute la Kouf E. elle doit avoir des soucis, donc de se faire avoir peur. Amrela a des Maits Gadol. Il y en a qui, c'est quand c'est le grand qui est mort. Mais Amrela a des Maits Katan. Il y en a qui disent que quand c'est le petit qui est mort, que ce soit le petit frère, ou le petit de la Khaboura. Rachid nous explique. Si déjà, sur le grand, la mort est arrivée, alors ça veut dire que les petits doivent être encore plus en alerte. Et Amrela a des Maits Katan. Parce que dans la Klaala, on commence toujours par le petit. D'où est-ce qu'on apprend ça ? On l'a vu dans la Serre de Vachot. On l'a vu ça du serpent. Le serpent, c'est le premier à avoir reçu la Klaala, alors que c'est le plus petit. On arrive dans la Suga de Mekalkel. On avait vu dans la Mishnah qu'être Mekalkel, donc c'est détruire. Il n'y a pas de construction. J'ai pensé à un truc tout à l'heure. Quand on dit Khayav, alors évidemment, ça sous-entend, ce n'est pas sous-entend, ça veut dire qu'il va être Khayav Khatat. Mais aussi le terme Khayav, Khayuvi, c'est quelque chose de positif dans la vie. Donc ça veut dire que Bémet, Kola Mekalkelim Ptourim, casser, ça n'a jamais été constructif. Casser, ce n'est jamais positif. C'est toujours négatif. C'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Par contre, quand tu fais une Mélacha, alors là, évidemment, Shabbat, c'est la Sourde, donc il sera Khayav Khatat. Mais de l'autre côté, il faut que ça soit Khayuvi pour être Khayav. Tane Rabi Avaoukameh de Rabi Ochanan. Rabi Avaou a enseigné devant Rabi Ochanan, Kola Mekalkelim Ptourim, Khutsmi Chovell ou Mavir. Sauf quelqu'un qui a blessé, fait sortir du sang, ou quelqu'un qui a fait du feu. Donc c'est aussi une sorte de kilkoul de faire saigner un homme ou de faire brûler du bois. Mais là, il sera Khayav. Tous les Mekalkelim Ptourim, sauf Chovell ou Mavir. Alors, dans le Réchenim, quelle est la Mélacha de Chovell ? Il y en a qui disent que c'est Chochet, soit Tsovéa, parce qu'il y a du sang qui va être sur la peau de l'animal. C'est surtout dans l'animal, on avait vu ça, que grâce à ça, il va pouvoir vendre sa viande plus rapidement parce qu'elle a l'air fraîche. Et le Rambam, il dit que c'est Menechet d'Ash, parce qu'il fait sortir le sang. Maintenant, d'où est-ce que Rabi Avaou, il a sorti un clal pareil que Revelle ou Mavir, c'est une exception. Rachid nous amène deux Mishnayot. Une première Mishna dans Vabakama. Derrière Chagav, la dernière fois au Chiyot, il y en a un qui m'a dit on n'est pas dans Vabakama, on est dans Masechet Shabbat. Ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de parler de Nézikine, on est en train de parler d'Issou Shabbat. Mais Bémet, il y a un lien entre les deux. Et Rachid nous dit que c'est ça le Mekor de Rabi Avaou. Il y a marqué dans Masechet Vabakama, dans Chovel Béadam, quelqu'un qui a frappé un homme qui l'a fait saigner, Shabbat, déme Kalkel ou Vechayav. Pardon. Détnan, il y a marqué dans Masechet Shabbat, à Chovel Béchavero Bé Shabbat Patour. Donc dans Babakama, on parle de Mamon. Quelqu'un qui a frappé un homme Shabbat, il est Patour de payer. Patour Mél-Chalem, il est en train de faire chez Nidon Bénafcho, parce qu'il est Chayav Mita. Donc sous-entendu, quand il a fait saigner, il a été Mél-Chayav Shabbat. Tu peux même dire que Mekal-Kel-Ptourim, parce que s'il était Patour Médine Shabbat, il devrait être Chayav de payer. S'il est Patour de payer, il est Chayav Médine Shabbat. Donc c'est une preuve que Chovel il est Chayav Shabbat. Mavir, pareil. Etagadish, Mekal-Kel-Ové Chayav, Kedetnan, Veux Sheidlik etagadish, Patour Mél-Chayav Médine Shabbat. Quelqu'un qui a mis le feu au champ de son voisin Shabbat, il est Patour de payer la destruction du champ, parce qu'il y a Kimlé Médine où on lui donne la plus grave des sentences. Mâchma Kile-Chayav Médine Shabbat. Donc ça, c'est le Mekor de Rabi Avaou. Bien Rabi Avaou, dit devant Rabi Avanan, Je suis d'accord avec de Mabakama, Mashma, que Chovel ou Mavir il Chayav. A Marlé, Pouk, Rabi Avanan, il dit Sors, tânez les bras, va enseigner dehors, Chovel ou Mavir il y a la Mishnah. C'est pas une Mishnah, cette Mishnah elle est fausse. Waouh, c'est énorme. Comment tu peux dire que la Mishnah elle est fausse ? Rabi Avanan dit non, il y a marqué Kola Mekal-Kelim Ptourim, Kola Mekal-Kelim Ptourim. Et cette Mishnah, il va falloir la comprendre. Vim, t'as l'omar Mishnah. Si tu veux me dire ok mais c'est une Mishnah, tu peux pas dire que elle est fausse. C'est-à-dire que ton interprétation elle est fausse. La Mishnah, comme je t'ai dit la dernière fois, quand on a une question sur la Torah, quand on a une question sur la Gemara, c'est notre problème. C'est nous qui ne la comprenons pas. C'est pas la Mishnah qui est fausse. Donc il faut comprendre ce qu'elle a écrit. Vim, t'as l'omar Mishnah. Si tu me dis oui mais c'est une Mishnah, il faut la comprendre. Chovel, Bézakri, ici on parle de quelqu'un qui a fait sortir du sang pour donner à manger à son chien. Donc il a un intérêt à faire sortir le sang parce que ça va lui donner à manger. Mavir, Bézakri, ou alors quand il a fait brûler le sang puisqu'il avait besoin de cendre. Donc à chaque fois, il va falloir trouver un intérêt dans la Mélacha pour qu'elle soit chri ou vite, elle soit constructive et non destructive pour pas qu'on soit dans le kilkul gamour. Donc Rabi Yochanan, il est cholek sur Abbao. Il dit non, un mécalquel mamache, un vrai kilkul, il est patour. Quand est-ce qu'il est chayav ? Midi de Shabbat et donc il sera patour Midi de Mammon, la Mishina dans Babakama, c'est seulement quand il a un but là-dedans, il veut de la cendre. Donc il est en train de faire brûler pour quelque chose, il est en train de faire saigner pour quelque chose. La Gmar a dit comment Rabi Yavaou, lui, il peut prétendre que kolamekalkin p'turim s'offre au Véoul Mavir ? Alors et notre Mishina, il a dit kolamekalkin ve'anant nan kolamekalkin p'turim. Donc Rabi Yochanan, lui, il s'est arrangé avec la Mishina de Babakama. Mais comment Rabi Yavaou, lui, il va s'arranger avec notre Mishina ? Dans notre Mishina, il n'est pas que tous les Mishina sont p'turim. Notre Mishina, c'est Rabi Yochanan. Braïta Rabi Shimon. On connaît tous la mahlokette Rabi Shimon et Rabi Yochanan dans Mélakha Shénatsri Khaligoufa. C'est-à-dire que d'après Rabi Yochanan, Mélakha Shénatsri Khaligoufa, quand je fais une Mélakha et que je n'ai pas besoin de la Mélakha, il est chayav. D'après Rabi Shimon, il n'est pas tôt. Cette mahlokette-là va engendrer une autre mahlokette ici. Est-ce qu'un Mekalkel, quand il est Chovell ou Mavir, il est chayav ou pas ? Rabi Yochanan, il dira non, il n'est pas tôt parce qu'il est Mekalkel. Et Rabi Yochanan, lui, il dira qu'il est chayav. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une kusha. Comment ça se fait qu'un Chovell ou Mavir, on va commencer avec le Chovell, il va être chayav shabbat ? Alors Rabi Shimon, il dit un svarab shuta. Il dit si on a eu besoin d'un passout pour nous dire qu'on a le droit de faire la brit mila à un enfant le huitième jour quand ça tombe shabbat, alors quand tu fais la brit mila, tu fais saigner. Si Chovell, c'était pas tour, c'est-à-dire qu'aux yeux de la Torah, c'est rien. Si c'est rien, c'est pas chout qu'on a le droit de le faire, c'est la mila. Ah, tu fais la brit mila, mais c'est rien. Je l'ai fait saigner, c'est rien du tout. Si la Torah, elle a besoin de te dire Bayom Ha, pourquoi ? Et finalement, j'ai juste fait saigner, donc de là, Rabbi Shimon, il apprend que même si normalement Melaha Shennatsri Khali Goufa patour, ici, c'est chayal. Dans Chovell, c'est chayal. C'est sa chita dans Melaha Shennatsri Khali Goufa qui va lui faire penser ça, qui guide un petit peu sa pensée. Donc, Mideït Sarekhali Mishremila, mâchma que la Torah, si elle a eu besoin de dire que c'est Moutard de faire la mila à Shabbat, à Chovell Be'al, mâchma que si Stam, quelqu'un, il blesse un homme ou un animal, Shabbat, il sera chayal. Parce que si Bémet, Stam Chovell, c'est pas tour, alors tu n'as pas besoin d'un pas souk dans la Torah pour dire de faire la brite mila. Évidemment que je vais faire la brite mila. Aux yeux de la Torah, c'est rien de faire saigner. Si c'est quelque chose, c'est pour ça que la Torah, elle a besoin de te dire que c'est Moutard. Seulement dans la mila. Pareil dans Mavir. Oumideh Asar, Rahmana, Avara, Gabé Bat-Kohen, on n'a pas le droit d'exécuter une Bat-Kohen chez Zinta. Une Bat-Kohen qu'a fait Znout, alors qu'elle était Echatish, elle est Chaïvet Srefa. Normalement, c'est Chenec. La sentence d'une Echatish qui a fait Znout, c'est Chenec. Mais comme elle est Bat-Kohen, elle a un statut particulier, alors la Torah a dit elle est Chaïvet Srefa. Mais Shabbat, on n'a pas le droit de l'exécuter. Si on a eu besoin d'expliquer que Shabbat, on n'a pas le droit d'exécuter, on n'a pas le droit d'être Soref Shabbat. Sinon, on aurait eu le droit de faire la Bat-Kohen puisque c'est une mitzvah. Parce que si Mavir B'alma, ce n'était pas tout, alors on n'aurait pas eu besoin de nous interdire de faire Ab-Kohen quand c'est Bat-Kohen. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est Chittad Rabi Shimon. Donc Rabi Shimon, il te dit tant donné qu'on ait eu besoin d'un passuk pour Mila et pour Bat-Kohen, c'est Chayav en général. Sinon, on n'a pas besoin de te le dire dans la Torah. C'est rien du tout. Mais Rabi Yudah, qu'est-ce qu'il va répondre ? Il dit Ok, tu n'as pas besoin de faire saigner le bébé. Mais il y a un Tikkun au bout. Tu n'as pas ta quen ? Tu n'as pas ta quen le bébé ? Finalement, le bébé, il est metoukan. Grâce à ça, il va pouvoir manger de la Trouma. Il est paniquera arrêt. Il peut manger du Corban Pessah. C'est un Tikkun. Sans parler de la mitzvah. Sans parler du fait qu'on ait metta quen au niveau de la mitzvah. On ne rentre pas dans le Tikkun à mitzvah parce qu'on avait vu ça que même s'il y a une mitzvah d'enterrer un mort, ça ne s'appelle pas un Tikkun de le sortir pour l'enterrer. Mitzvah, ça ne rentre pas dans le cadre du tzorèch. Ok ? Parce que d'après Rabi Yudah, qu'est-ce que c'est ? C'est quand j'ai une anah. Mitzvah, lave les notes. Ça ne s'appelle pas une anah. Donc, il faut trouver une vraie anah. Là, j'ai trouvé une anah. La brit minava lui permet de manger. Ah, donc ça, c'est une anah. Ah, mais j'ai pas besoin de faire saigner. Je n'ai pas envie de faire saigner. C'est autre chose. Je vais permettre la trouma. Mélacha chénat s'chaligoufa. Chayav. Donc, d'après Rabi Yudah, évidemment qu'on a besoin de te permettre bim yuchad mila bechabat parce que sinon, c'est Mélacha chénat s'chaligoufa. C'est chayav. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un passouk d'après Rabi Yudah. D'après Rabi Shimon, que Mélacha chénat s'chaligoufa patour. Je n'ai pas besoin du passouk. Donc, de là, j'apprends que Chovelle bechabat s'chayav. D'après Rabi Yudah, que Mélacha chénat s'chaligoufa chayav. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de te dire que la mila, c'est assourd. Parce que sinon, c'est normal que ça aurait été assourd étant donné que c'est Mélacha chénat s'chaligoufa puisqu'il y a un tikoun. Il y a une anah. Mali le vachel ptila. Mali le vachel s'chaligoufa. Quelle différence entre faire cuire la ptila, le plomb qu'on va mettre dans la gorge de la batte kohen pour la brûler et faire cuire des s'chaligoufa. Et même si tu n'en as pas besoin directement, finalement, c'est pour un autre but. Et donc, c'est Mélacha chénat s'chaligoufa. Mais d'après Rabi Yudah, c'est pour ça que la Torah, elle avait besoin de te l'interdire. Donc, Léolam, shitat Rabi Yudah, Chovelle ou Mavir, Stam, quand il n'y a aucune anah, c'est un vrai mais quel, pourquoi la Torah a besoin de te dire dans Batte Kohen et dans Mila Bimurhad ? Parce que là, on est dans le cadre de Mélacha chénat s'chaligoufa et que donc, d'après lui, c'est Chaya. Donc, c'est pour ça que là, j'ai besoin de te dire que c'est Moutar ou c'est Assur. Alors que d'après Rabi Shimon, que Mélacha chénat s'chaligoufa n'existe pas, il n'est pas tour. Alors, pourquoi la Torah a besoin de te dire que dans Mila, c'est Moutar et c'est Assur de faire de Mélacha chénat s'chaligoufa ? Derrière Chagav. Même Rashi nous dit, arrivez faire, quand je fais brûler du bois pour faire cuire un steak. D'après Rabi Shimon, c'est Mélacha chénat s'chaligoufa. Omer Rashi, la dernière petite ligne, et même quand je fais brûler du bois pour ma kidera, je brûle du bois, mais finalement, c'est Mélacha chénat s'chaligoufa, tu fais du feu. Le fait que grâce à ça, je vais faire cuire mon steak, le Rabi Shimon, l'ochachiv, ça ne s'appelle pas Mélacha chénat s'chaligoufa, ça. C'est une conséquence, certes, agréable, mais c'est la définition Mélacha chénat s'chaligoufa, d'après Rabi Shimon. Donc, ça veut dire que, heureusement, Rabi Shimon était obligé de penser que Mavir, c'est Chayaf, parce que sinon, quand tu as fait du feu pour faire cuire le steak, ok, tu aurais été fait de Chayaf midin bichoul, mais sinon, tu n'as pas de triouf sur le feu. Mélacha chénat s'chaligoufa, et là, Mélacha chénat s'chaligoufa, c'est Mélacha chénat s'chaligoufa, c'est Mélacha chénat s'chaligoufa, donc c'est pour ça que d'après Rabi Shimon, Mélacha chénat s'chaligoufa, patour, Ah, c'est marqué, c'est marqué dans la Torah. C'est évident qu'il ne peut pas que c'est Hasson qui est Chayaf. Chazak, mais Bémet, on verra que c'est une marque loquette, est-ce que le Lavi Yatsa ou les chalig Yatsa, est-ce que Bichlal, il y en a qui pensent que tu n'as pas Chayaf mita, tu n'as pas Chayaf kare, tu n'as pas Chayaf hata sur du feu, parce que, c'est vrai, encore une fois, les Tanaïm, Rabi Youda, Rabi Shimon, sont confrontés à un problème. Il y a marqué dans la Torah, on arrive toujours à ces discussions. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire Havara Béchabat. Mais moi, je suis un Tana, donc j'ai appris à réfléchir. Et je ne gobe pas comme ça, il faut que je comprenne. Pourquoi ? Parce que, de faire du feu, c'est mes calquelles. Donc, il faut que tu m'expliques comment ça se fait que c'est Chayaf alors que c'est mes calquelles. Tu comprends ? Alors, Bémet, Rabi Shimon, il n'a pas prouvé du Passouk que Havara Béchabat c'est Chayaf, il n'a pas dit Ah, il y a marqué parce que sur ça, j'ai une parade. Tu peux dire les Laviats qui a dit que c'est une vraie Mellechette Shabbat. Peut-être que c'est juste un lave. Rabi Shimon, il a dit non, si on a eu besoin d'être au serre Sreyfad Bat Kohen, si c'était juste parce que c'est un lave, on aurait pu dire que c'est Doche. Donc, c'est une vraie Mellechette Shabbat. Le Chior de Mellechette de Lave, on avait vu dans la Mishnah comment ça s'appelle ? Comment c'est marqué dans la Mishnah ? Pardon ? Très bien. Donc, Rav Yosef disait que c'était deux fois cette largeur pour être raillable, les fils, il avait des fils de cette largeur fois deux. C'est juste une fois. Parce que parce qu'en fait, cette largeur-là, ça, c'est une fois, et ça, c'est deux fois la même largeur. J'ai compris ? Donc, en fait, K-Fool, c'est K-Fool de celle-là. C'est combien ? C'est ça. Donc, il te disait, c'est pas K-Fool de celle-là, c'est K-Fool de celle-là. Donc, c'est une fois ça. J'ai compris ? Mahveh Pashoud, donc il disait une fois. Mishnah, elle en attaque Merechet Seda. Rabida Omer, Hadzad, Sipor, les migdales. Quelqu'un qui met un oiseau dans une migdale. Migdale, c'est une petite boîte là où il y avait les oiseaux. Donc, c'est un oiseau. La définition de chasser, d'abord, où est-ce qu'il chassait au Mishkan ? C'était pour récupérer la peau pour faire des tachachim. Le tachach, il veut récupérer sa peau pour en faire des tentures. Et l'agdara de Tzad, de Tzeda, c'est d'enlever la liberté à un animal. C'est une marque loquette. Est-ce qu'il y a Tzeda, Adam, quelqu'un qui met en prison un homme, est-ce que ça s'appelle Tzeda ou pas ? L'homme chané, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, si j'enlève la liberté à un animal, c'est Tzeda. Maintenant, quand tu mets un oiseau, même dans cette pièce qui n'est pas très grande, si je mets un oiseau, tu crois vraiment qu'il est capturé ? Ça s'appelle que l'oiseau est capturé dans cette pièce ? Il ne peut pas sortir, mais tu ne peux pas l'attraper non plus. Capturé, c'est quelque chose qui est sous ta main. S'il est dans une grande serre, dans une grande pièce, et l'oiseau, tu ne peux pas l'attraper, ça s'appelle être capturé. Est-ce que l'agdara de Tzeda, c'est quand il ne peut pas sortir ? Ou bien c'est quand tu peux l'attraper facilement ? On va voir, le bar, il dit, c'est ça la marloquette, qu'on va voir tout de suite. Rabi Uda Omer, à Tzad, c'est pour la migdale, quelqu'un qui chasse un oiseau, qui le met dans un migdale. Migdale, c'est l'endroit où les oiseaux, ils étaient gérés, c'était leur habitat, c'était une petite maison, une petite maisonnette, une cage en bois. Vetsvi la baït, ou alors un tsvi, un serf, une maison, il est hayab. D'accord ? Khamim Omrim, tzipor, les migdales, ils sont d'accord sur le tzipor, par contre, il dit que si tu fais rentrer un tsvi, même dans un grand hatzer, même dans une guina, dans un bibar, c'est un vivier, bibar, vivier, comme on le dit en français, alors il est déjà hayab. Hayab, c'est quoi la marloquette ? Omer Abba, la marloquette, qu'est-ce qu'on considère comme tseda ? Est-ce qu'on considère le fait de pouvoir l'attraper ou bien le fait qu'il ne puisse pas sortir ? D'après Rabbi Yehuda, le tsvi, pour qu'il ne puisse pas sortir, il faut qu'il soit dans une maison. La maison, évidemment, elle est fermée. Le tsvi ne peut pas s'enfuir. Ah, tu vas avoir du mal à l'attraper, si la maison est grande, l'omchané. Shittat Rabbi Yehuda, c'est suffisant pour dire qu'il est nitsod. D'après Khamim, dans un hatzer, dans une guina, le tsvi peut sauter, il peut sauter la barrière, il peut s'enfuir, mais je peux l'attraper. Donc d'après Khamim, c'est suffisant de pouvoir l'attraper pour dire qu'il est nitsod, même s'il peut partir, alors que d'après Rabbi Yehuda, il faut pouvoir, il ne faut pas seulement pouvoir l'attraper, mais il faut aussi qu'il ne puisse pas s'enfuir tout seul. Il peut l'attraper, mais il est le cerf, il est plus rapide que toi. Oh. Le temps que tu arrives chez lui. Alors comment on fait pour attraper un cerf ? Comment il est rentré ? Il est rentré. On lui a mis un piège, il est rentré. Un appât. Le fait de mettre un appât, ce n'est déjà pas un tzedat, ce n'est déjà pas de capturer ? Je n'ai rien fait. Je l'ai mis à Rêve Shabbat. Capturer Shabbat, mettre un piège Shabbat, ce n'est pas pas choude que ce soit tzedat. D'abord, tu ne sais même pas si ça va, tu vas attraper des poissons. Quelqu'un, il a mis un filet Shabbat. Il ne sait pas si ça va marcher. D'accord ? Et à part ça, il n'a pas fait un maasé qui a engendré directement une perte de liberté. Par contre, s'il y a un animal qui rentre chez toi et tu fermes la porte, direct, il est emprisonné. D'accord ? Rajbagh Omer, le Okola Bibarin Chavin, Rajbagh, il ne dit pas que tous les Bibarin sont pareils. Zéaklal, donc ça veut dire qu'il y a vivier et vivier, il y a Kha-Tzer et Kha-Tzer. S'il est dans un, le serf, il est rentré dans une forêt, certes, c'est chez toi, mais elle a fait 4 hectares, vas-y, attrapez le serf. Tu peux toujours courir. Donc, il te dit Zéaklal, c'est quoi le Clal ? Mechousar Tzedah Patour, chez nous, Mechousar Tzedah Hayav. S'il faut, à l'intérieur de ton Kha-Tzer, continuer à le chasser pour l'attraper, tu vas lui courir derrière pendant une heure et demie. Alors, ça ne s'appelle pas qu'il était Nitsod en premier. Tu seras Hayav quand tu l'auras attrapé. Par contre, s'il n'est pas Mechousar Tzedah, on va voir que c'est en un geste, tu peux l'attraper, en un élan. Alors là, tu seras, ça s'appelle qui est Nitsod à l'intérieur de la maison ou du Kha-Tzer. Gemara Tzedah Natam En Tzedim Dagim Minabibarim Be Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de faire Melechette O'Khel Nefesh, cuisiner, allumer le feu, parce que c'est des Melechot qu'on ne pouvait pas faire Erev Yom Tov. Par contre, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on pouvait faire Erev Yom Tov. Pêcher du poisson, on pouvait le faire Erev Yom Tov, tu n'as pas besoin de le faire pendant Yom Tov. Donc, même si c'est pour manger. En Tzedim Dagim Minabibarim, le gars, il a un vivier à la maison, une grande piscine avec des poissons. Sauf quand les poissons, il y en a des tonnes et tu mets ton épuisette et là, ça veut dire qu'ils sont Nitsodim, ils sont à ta portée. Mais si Bémeth, ils sont en petite quantité, alors il va falloir les pêcher. Tu n'as pas le droit, Yom Tov. Ve En Tzedim Lifne Mezze Not et comme tu n'as pas le droit de les pêcher, ils sont mouctés, tu n'as pas le droit de leur donner à manger non plus parce que les poissons sont capables de se nourrir tout seuls. A Val Tzedim Khaya va off. Par contre, on aura le droit à Yom Tov d'aller chercher une khaya ou un off. Une khaya kshira comme on va. Ve En Tzedim Lifne Mezze Not on aura alors aussi le droit de leur donner à manger. C'est un tirha. Exactement. C'est une tirha que tu pouvais éviter pendant Yom Tov. Urmineu Lagmar a dit donc ici, il y a marqué Mifourache qu'on a le droit d'aller chercher une khaya et un off pendant Yom Tov d'aller les chasser. Urmineu pourtant il y a marqué des viviers, des enclos où il y a des khaya des offots ou des poissons. On n'a pas le droit de les pêcher et de les chasser pendant Yom Tov on n'a pas le droit de nourrir non plus. On a une couche sur khaya et une couche sur offot. Dans les poissons, dans les deux cas, dans les deux braïtots, il y a marqué que c'est assur. Mais les khaya, une fois c'est marqué moutard, une fois c'est marqué assur. Les offots, une fois c'est marqué moutard, une fois c'est marqué assur. Donc on va essayer de gérer au cas par cas. Je peux très bien répondre que d'après Rabbi Oudah, il faut qu'il soit dans une maison pour pouvoir le prendre parce que dès qu'il est dans une maison, il est à ta portée et donc quand tu le récupères pendant Yom Tov, ça ne s'appelle pas que tu l'as chassé. Il était déjà chassé Héréb Yom Tov, tu l'avais emprisonné. Et d'après Rabbi Naan, c'est dans un khaya que ce sera moutard. Mais si ce n'est pas dans un khaya, alors ça sera assur parce qu'il est méchousar tzedah. Donc en deux mots. La braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de chasser une khaya Yom Tov, elle nous dit qu'on est dans un khatzer. Parce que Béhémeth, dans un khatzer, d'après Rabbi Oudah, ça s'appelle tzedah, tant que tu ne vas pas rentrer dans une maison. Alors que d'après Hachamim, c'est dans un khatzer, donc c'est moutard. C'est clair ? Donc on a une braïta Rabbi Oudah à Sour, une braïta Hamim, moutard. Parce que d'après Hamim, le khatzer, c'est un endroit où il peut être attrapé. Et d'après Rabbi Oudah, le khatzer, c'est un endroit d'où il peut sortir et donc il n'est pas de Nitsod. Donc tu n'as pas le droit de le chasser pendant Yom Tov. Et là, Ophota, Ophot, Kasha. Par contre, on a un problème dans Ophot. Arrêtez dans la Michina, on n'a pas de marcoquette dans Ophot. Donc comment on fait pour répondre à la braïta ? Si tu veux me dire Ophot, Ophot aussi, je te réponds. Ah, Bibar, Mekoré. Ah, Bibar, Geno, Mekoré. Ça dépend s'il y a un toit ou il n'y a pas de toit. C'est-à-dire que si Bémeth, c'est un enclos ouvert, alors ça sera assaut parce que les oiseaux peuvent s'enfuir. Alors que si l'enclos est couvert, alors les oiseaux ne peuvent pas s'enfuir. Vea, Lagmar a dit tu ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Bahit, Arrête dans la Mishnah, mettre un oiseau dans une maison, ça ne s'appelle pas l'avoir chassé parce que tu ne peux pas l'attraper. Et pourtant, la maison, elle est couverte. Demekoré, la maison, elle est couverte. Et malgré ça, dans la Mishnah, Ben le Rabuda, Ben le Rabadan, Sipor, les migdales, et les Bayitlo. C'est-à-dire que dans la Mishnah, Mashma, où est l'endroit où on chasse un oiseau ? Qu'est-ce qui s'appelle qu'on a chassé l'oiseau quand on l'a fait rentrer dans un migdale, pas dans une maison ? Non, ne me dis pas ici que la différence dans les Bayitloids, c'est est-ce que c'est couvert ou c'est pas couvert ? C'est pas suffisant. Même quand c'est couvert, ça ne s'appelle pas avoir chassé un oiseau. Donc, si quand tu as mis l'oiseau Erev Yom Tov dans un endroit couvert, pendant Yom Tov, tu n'auras pas le droit de récupérer. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle chasser dans un endroit trop grand. La Mishnah qui nous dit que dans une maison, ça ne s'appelle pas que tu as chassé un oiseau, c'est parce qu'on parle d'un petit porc-droor, un petit moineau, un oiseau assez agile. Un petit porc-droor, c'est un oiseau que tu ne peux pas attraper, même dans une maison. Les fiches « Enam et Kabelet Marut » Droor, la Chône Liberté, elle ne reçoit pas de 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 d'éternat de rabi chumel, la Manikrash Madre Tsipor-droor. Pourquoi on l'appelle Tsipor-droor ? Pas parce qu'elle veut être libre. Les Mipene, Shedara, Babayit, Kébassade. Parce que pour ce Tsipor-là, qu'il soit dans une maison ou en plein air, pour lui, c'est pareil. Il vit très bien. Tu n'arriveras pas à l'attraper. Quand tu vois un pigeon, des fois, tu vas me dire « Un pigeon aussi, il est difficilement attrapable quand il rentre dans une maison. » Non. Remarque. Remarque bien. Un pigeon qui rentre dans un endroit fermé, il est déboussolé. C'est-à-dire qu'il va aller, il va se prendre les murs, il n'est pas bien. Il est perdu. Ce n'est pas un Tsipor-droor. Il n'est pas bien. Donc, tu peux l'attraper même si c'est dans un grand endroit. Alors qu'un Tsipor-droor, lui, il vit très bien dedans, dehors, tu n'arriveras pas à l'attraper. C'est la raison pour laquelle dans notre Mishina, on parle de Tsipor-droor. Donc, quand tu l'as mis dans une maison, Azov, ça ne s'appelle pas Tseda. Pour dire Tseda dans un Tsipor-droor, il faut le mettre dans sa boîte. Dans sa boîte, tu tends la main, tu l'attrapes dans une cage. La Braïta, elle, elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas d'un Tsipor-droor. Elle parle de quoi ? Elle parle finalement de différentes sortes de bibars et d'enclos. Ashtade et Atitlach. Et maintenant qu'on a dit cette différence entre les oiseaux en disant que finalement quand est-ce que ces moutards de le prendre pendant Shabbat c'est parce que c'est dans un endroit où tu peux l'attraper. Par exemple, un bibar-mécouré. Et ce n'est pas un Tsipor-droor. Et quand est-ce que c'est à source et quand ce n'est pas un Mécouré ? Alors, l'Aqman a dit Ashtade et Atitlach. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a plus besoin de faire le khilouk qu'on a fait entre khaya et khaya à l'Ibadé Rabiudar Abishimon. Khaya, khaya, namilokashi, abibar, gadol, abibar, katan. Tu feras le même khilouk. C'est-à-dire que si j'ai fait un khilouk pareil dans Tsipor, je vais faire un khilouk le même dans khaya. À savoir, est-ce que c'est dans un grand enclos ou un petit enclos ? Bibar katan, bibar kadol. Si la khaya et l'Ev Yom Tov, je les fais rentrer dans un petit enclos, je pourrais la prendre pendant Yom Tov parce que je rentre dans l'enclos, j'attrape la khaya, je dis la shriita, c'est fini. Donc, je n'ai pas fait de seda pendant Yom Tov. Alors que si c'est dans un grand khatzer, alors Bémet, là, va lui courir derrière et tu vas faire tseda et ça se surprend dans Yom Tov. Abibar kadol, Abibar katan. Echidami, maintenant, c'est quoi la définition d'un grand vivier ? Echidami bibar kadol, Echidami bibar katan, amara vashi kol echa de ra'it batre. Si tu le cours derrière, ou matela abedcha de shichia, mais tu arrives à l'attraper en un mouvement. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de rapidité. Je n'ai pas dit qu'il est vraiment facile. Mais tu ne vas pas courir pendant une heure. Tac, tu l'as attrapé. En une shichia, en un mouvement, en un pas. Alors là, Bémet s'appelle bibar katan. Bibar katan. Veïdar, sinon, alors c'est direct, tu passes dans la catégorie bibar kadol. Inamid, deuxième définition, kol echa de nafil, toulad ekotali mahadadé. Si l'ombre des murs tombe l'un sur l'autre, alors c'est bibar katan. Sur quoi l'ombre des murs tombe sur l'autre ? C'est-à-dire qu'en deux mots, les murs, d'après, d'après Tosfot, ils avaient une hauteur, il y avait une norme pour la hauteur du mur. Donc si les murs sont rapprochés, quand le soleil va se coucher ou va se lever, il va faire de l'ombre, automatiquement l'ombre, tu me suis ? On ne dirait pas. Automatiquement l'ombre, elle va tomber sur le mur d'en face parce qu'ils sont rapprochés. Donc ça s'appelle bibar katan. Mais si l'ombre ne tombe pas dessus, il s'appelle bibar katan. Il y a kholiot qu'on peut dire un autre pshat, pas comme Tosfot. C'est que si le mur est très haut, même si on est dans un grand espace, si le mur est très haut et que donc l'ombre du mur tombe sur le mur d'en face, peut-être que le fait de voir des remparts très hauts, ça fait perdre un petit peu la vivacité à l'animal. Il se sent emprisonné. Donc c'est pour ça que ça sera plus facile. Ça c'est déjà au niveau moins mécanique et physique, mais au niveau psychologique, ça sera plus facile pour attraper. Donc, kholekha de nafil tulad et kotalim, l'ombre des murs à Hadadé, l'un sur l'autre. Bibar katan. Veidach bibar gadol. Sinon c'est un bibar gadol. Troisième définition, veidami. Kholekha de leika uktsé uktsé. S'il n'y a pas de coin où il peut se... Il n'y a pas des caches pour pouvoir se faufiler. Il n'y a pas des coins. Bibar katan. Veidach bibar gadol. Sinon c'est un bibar gadol. Rajba gomer. Rajba qu'est-ce qu'il nous dit ? Tant qu'il est mechousar tzedah, alors ça veut dire que tu ne l'as pas chassé Shabbat. C'est-à-dire que si Bémet, un gars, il a chassé un animal, il l'a fait rentrer chez lui. Mais après l'avoir fait rentrer chez lui, il va falloir encore qu'il l'attrape, pas d'un seul coup, etc. C'est mechousar tzedah. Donc la première chose que tu as fait, ça ne s'appelle pas tzedah. Il faut encore que tu le chasses. D'accord ? De toute façon, tu ne le mets pas dans ton seau comme tous les pêcheurs, mais tu le mets dans une grande piscine. Il va falloir devoir le pêcher une deuxième fois. Donc la première fois, tu ne l'as pas pêché. Sauf que non. Là, c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, dès que je l'ai pêché, je l'ai pêché. Après, je l'ai annulé ma première pêche. Mais dans un animal qui rentre dans un khatzer, alors si tu as besoin d'aller l'attraper une deuxième fois, ça ne vale pas de l'avoir attrapé la première fois quand tu l'as fait rentrer chez toi. Ça, c'est chez la trash bague. Amar Abusef, Amar Abuda, Amar Shmuel, Alakha, Karaban Shmengamiel, Alakha, Elkhal, comme ça. Amar Lé, Abaye, Alakha, Elkhal, Dépligué. Si tu me dis que l'Alakha est comme trash bague, Mashma que Tanakama, Chachamim, Rabuda, ils sont kholkim sur lui. Pourtant, on n'a pas vu vraiment de différence. Amar Lé, Maynaf Kali, Hamina, il dit, mais qu'est-ce que ça te change ? Encore mieux. Si Chachamim sont d'accord avec trash bague, encore plus l'Alakha il sera comme ça. Donc, ça change quoi s'ils sont kholkim ou pas ? Amar Lé, Gmar A, Gmors, Murtate, pourquoi tu veux m'apprendre la poésie ? Est-ce qu'on est en train d'apprendre une chanson ici ? Tu me dis Alakha, Karaj bague. Quand tu me dis Alakha, Karaj bague, sous-entendu, il y a une marloquette. Toi, tu me dis, ça ne change rien, il n'y a pas de Nafkhamina, Alakha, Elkhal, mais assez. Mais on n'est pas en train d'apprendre des poésies. S'il n'y a pas de marloquette, tu ne me dis pas Alakha, Karaj bague. Tu me dis Alakha, Karaj bague. Et si tu me dis Alakha, Karaj bague, ils sont en marloquette. Donc, on ne sort pas des mots stammes de la bouche. Tanora Banane. Atzad, Tzvi, Souma. Quelqu'un qui chasse un Tzvi qui est aveugle. Ve'yachan, ou alors qui dort. Khayav. Le fait qu'il soit aveugle ou qu'il soit endormi, ça ne l'empêche pas de s'enfuir. Il est Khayav celui qui l'a chassé. Khiguer, il boite. Zaken, il est vieux. Ve'yacholé, il est malade. Pas tour. Parce que là, il ne peut pas s'enfuir. Amarlé, Abaye, il a rava. Yosef, maïchna ane, ou maïchna ane. Pourquoi quand il est vieux, c'est pas tour. Et quand il est aveugle, c'est Khayav. Ane, avide l'éribouille. Ane, l'eau, avide l'éribouille. Quand il est aveugle, il a encore ses sens. Quand il est endormi, il a encore ses sens. Donc, il peut s'enfuir. Par contre, quand il est malade, quand il est vieux, quand il est boiteux, il ne pourra plus s'enfuir. C'est pour ça que là, il est pas tour. Un animal facilement attrapable, par exemple, il parle d'une tortue, alors ce sera pas tour. Tu attrapes une tortue, c'est rien. Elle ne peut pas s'enfuir, la tortue. Tous les animaux qui sont à ta portée, ça ne s'appelle pas de s'éda. Pourtant, il y a marqué dans la braïta que quand il est kholé, il est khayav. Mashma, qu'il peut s'enfuir même quand il est kholé. Amaravchechette, ça dépend quelle est la maladie. Il a de la fièvre et donc il peut s'enfuir malgré sa fièvre. Il est fatigué. Si le Mahala lui a engendré une fatigue, alors là, Bémeth, tu pourras l'attraper facilement et donc tu ne seras pas tour si tu l'as attrapé pendant Shabbat. S'il est juste, il a de la fièvre, alors là non, il sera khayav. Tu prends la température avant de le chasser. Le Rambam, il est peau sec que c'est pas tour. Alors, il s'est marqué ici que nous, d'après ce qu'on vient de dire, tu n'es pas tour parce qu'il est fatigué. Le Rambam dit, il explique, et il me semble que le Rama, il est peau sec que si j'envoie mes chiens, le chasseur, il a des chiens. Les chiens, je ne suis pas spécialiste en chasse, mais peut-être que c'est une bonne sefara, ils sont là pour fatiguer la proie. C'est-à-dire que le lévrier, il va courir dans tous les sens et les chiens, ils le chassent, ils le course. À la fin, il est épuisé. Et à la fin, toi, tu arrives, boum, tu le chasses. Oui, mais finalement, c'est à cause de toi qu'il a été épuisé. Épuiser un animal fait partie de la chasse. Et donc, c'est pour ça que le Rambam, il est posséde Krayav. Donc, ça veut dire que d'après le Rambam, si tu cours derrière un animal, même si tu ne l'as pas attrapé, du moment où tu l'as fatigué et que grâce à ça, il va être plus facilement attrapable, ça s'appelle déjà le début d'une tzedah. S'Krayav. C'est le début d'une tzedah, de l'enfermer dans un enclos mais qui est très grand, même s'il doit le chasser ensuite après parce que c'est assez grand, ça s'appelle quand même tzedah vu qu'il peut le laisser comme ça jusqu'à la fin de Shabbat et à la fin de Shabbat, il n'a plus qu'à l'attraper la deuxième fois. Chazak. C'est ça, toute la machlokate que j'ai dit entre Rabouda et Chhamim. Est-ce qu'il peut s'enfuir de cet enclos ou pas ? Non, il ne peut pas s'enfuir mais il est assez grand. Alors, Bémet, d'après Rabouda, tu seras Krayav parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Mais d'après Khamim, étant donné qu'il peut s'enfuir, tu l'as fait rentrer dans un enclos. Tu me dis Motsayi Chabbat, je vais pouvoir le chasser. Est-ce que tu sais si Motsayi Chabbat, tu vas le retrouver ? Ça te trouve, il s'est barré. Il sera parti parce qu'il peut sauter la barrière. Tanorah Banan. Atsat Chagabine, quelqu'un qui chasse des Soterelles. Gazine, Soterelle Kacher. Une sorte de Soterelle. Tsaraïn ve'itushin. Donc c'est des moustiques, des abeilles, des Shabbat. Krayav. Divré Rabi Meir parce que d'après Rabi Meir, tu Krayav, même si ce n'est pas un animal qui est chassé, on ne chasse pas le moustique. On chasse le moustique pour se protéger mais il n'y a personne qui chasse le moustique. Khamim Amrim, kolchebibinoni tzod Krayav. Khamim dit non. Si c'est une espèce qui est chassée, alors tu Krayav. Kolchebibinoni tzod Krayav. Ce n'est pas une espèce chassée. Il n'y a personne qui chasse le moustique, qui la chasse à la mouche. Ça n'existe pas. C'est la mouche, elle t'embête mais tu ne chasses pas la mouche. Donc là, il ne sera pas tout. Mais néanmoins, ça reste pas tout raval. Asur. Le rama, il est possek. Puis il trouve matadéchen. Khanisak balaha. Fais attention quand tu fermes une armoire, une boîte, s'il y a une mouche dedans, pas tout raval asur. La mouche, elle ne peut plus sortir. Ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. Ah, ferme la fenêtre. Alors, encore une fois, si c'est une petite boîte, tu pourras attraper la mouche. Mais dans une maison, tu ne peux pas l'attraper. On revient à ce qu'on a dit. Mais, Magadabra, il est cholek. Il dit, il y a une caisse d'avar. Ce que le riff, le tour, pardon, il est cholek sur le tour matadéchen. Il dit, on a le droit de fermer les boîtes. Quand tu fermes une boîte, tu n'es pas obligé de vérifier. Peut-être qu'il y a des mouches. C'est ça qu'il te dit. Ah, peut-être qu'il y a une mouche. Ça fait de psy crécher. Ce n'est pas sûr que tu vas chasser une mouche. Peut-être pas. C'est pour ça que tu as le droit de fermer une boîte sans vérifier. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment d'accord avec la Havana du Rama. Tanya. Tanya Idar. Atzad Chagabim. Des sauterelles. Bécha'at Atal. Quand c'est la rosée, pas tout. Parce que quand il y a la rosée, les sauterelles, elles sont aveuglées. Donc, comme elles ne peuvent pas s'envoler, elles sont aveuglées, tu peux les attraper facilement. Bécha'at At-Sharav. Quand c'est le charav, alors là, les sauterelles, tu ne peux plus les attraper. Khayav. Alizar Ben-Mahabaï Omer. Ima'you Mekal Khot ou Baot. S'il y a des esseins de sauterelles, comme j'ai dit tout à l'heure avec les poissons quand ils sont dans des viviers où on les fait grandir, des élevages de poissons, tu prends l'épuisette, il y a des centaines de sauterelles, des esseins de sauterelles, comme quand il y a Makat Arbe, il te suffit de mettre un sac et il se remplit de sauterelles. Alors là, bémet, il ne s'appelle pas chasser, pas tout. C'est ce qu'il dit Rabi Lazar Ben-Mahabaï. Ima'you Mekal Khot ou Baot, pas tout. Ima'you, l'agma'al demande. De quand il parle, Rabi Lazar Ben-Mahabaï ? Il est mékine ou il est mahmire ? Est-ce que tout ce qu'on a été matière la sauterelle, mais chatata lui dit quand c'est en groupe, quand c'est en essa ? Ou bien non, il est mékine, il dit quand tu as été, tu as interdit la chasse à la sauterelle, béchat à charave, quand c'est des esseins, c'est moutard. De quel sens il va, Rabi Lazar Ben-Mahabaï ? Ima'you, l'agma'al Ben-Mahabaï, arécha kaya ou assefaka, il est sur l'arécha ou s'il assefaka, en deux mots, il est mahmire, le mékine, tashma atsat hagavine, béchat atal, patour, béchat à charave, chayave, donc la braïta mifourache, s'il y a des nuages de sauterelle qui te vient dessus, alors là, patour, un tzvi qui est entré chez toi, et le gars, il a fermé la porte, pourquoi ? Pour que le tzvi, il ne s'enfuit pas, et de fermer la porte, si on est deux, avoir fermé la porte, parce que j'aurais pu la fermer tout seul, quand on peut la faire, tout seul, qu'on ne peut pas la faire à deux, alors là, chayave, on a vu cette marquette dans chayave, est-ce que deux qui font une mêlaha qui était infaisable tout seul, chayave ou patour, quelqu'un qui chasse un lion, quand tu prends un lion, ça ne sert à rien de le faire rentrer chez toi à la maison, parce que dans la maison, alors pas nos maisons à nous qui sont aujourd'hui assez solides, mais les maisons de l'époque, c'était des petites cabanes en bois, faire entrer un lion dedans, il va te casser la maison et il va réussir à sortir, donc tant que tu n'as pas mis dans son enclos blindé, ça ne s'appelle pas de seda pour un lion, mishnah, yachav haykha de la pétard, voilà qu'il y a un bonhomme, comme ça, tu imagines la porte, il y a un tzvi à l'intérieur et le bonhomme, il est devant la porte, donc il est assis, le tzvi ne peut plus sortir, velomilahu, non pardon, donc il y en a un qui est assis devant la porte, mais il ne remplit pas toute la porte, le tzvi peut encore sortir, yachav haykha de la pétard, le deuxième il vient et s'assoit à côté, haykha de la pétard, c'est le deuxième qui a fait seda, yachav harishon à la pétard, c'est le cas le plus intéressant, il y a un premier qui est assis et voilà qu'il remplit la porte, ou bah haykha de la pétard, et voilà qu'il y a un deuxième qui s'assoit à côté de lui, comment c'est possible qu'on s'assoit à côté de lui s'il remplit la porte, nous, un petit peu d'imagination, j'ai une porte, le gars il est entièrement à travers la porte et voilà qu'il y en a un qui vient s'assoit à côté de lui, il s'assoit où ? Derrière, devant ? Il y a Feméod, kachamertosfotiumtov, ils sont dos à dos, ouais, en deux mots, ils sont dans l'épaisseur de la porte, à côté de lui, ça veut dire que ils sont dos à dos, afalpichamadarishon, même si maintenant le premier se lève, vers l'intérieur de la maison, il sort de sa place et donc finalement maintenant toute la tzeda, elle repose sur qui ? Sur le deuxième, mais le deuxième quand il s'est assis, qu'est-ce qu'il a fait ? Strictement rien, parce que le premier remplit, c'est déjà toute la, la supervisie de la porte, est-ce que le deuxième doit se lever ? Le Rishon il est parti, Arishon Hayab, c'est le Rishon qui sera quand même Hayab et Hachini pas tour, le deuxième est pas tour. Pourquoi ? Parce qu'être marzique un animal dans son matzab de tzeda, c'est pas un chiyouf. Je ne lui ai rien enlevé, j'ai juste fait en sorte que ça continue. Comme histoire avec la minuterie, c'est allumé, alors tu continues à, tu baisses les taquets pour que ça continue à être, soit c'est allumé, soit c'est éteint, le matzab à Kayam. Ici, le gars, le deuxième, quand il s'est assis derrière le premier, le premier s'est levé, le deuxième, maintenant c'est lui qui remplit la porte. Le premier, il n'est plus là. Malgré ça, le deuxième, il a carrément le droit de rester assis, on verra, pas tour ou moutard. Alam Azedomé, à quoi ça ressemble ? Les Noël et Beto, quelqu'un qui ferme la porte de chez lui, les Chomro. C'est-à-dire qu'en Debo, il ferme la porte de chez lui comme tout le monde. Quand on sort de chez soi, on ferme la porte, on ne laisse pas la porte ouverte. Il rentre finalement ou alors en passant par la fenêtre, il voit, il y a un animal à l'intérieur. Je ne savais pas qu'il y avait un animal. Quand j'ai fermé la porte, je ne t'ai pas mis de cavenne, de chasser. Est-ce qu'il a le riouf d'ouvrir la porte ? Non. Étant donné qu'il n'a pas fait de ma assez de tzedas, parce que lui, pour lui, il ne savait pas qu'il y avait... Tzedas, ça dépend de la marchava. Il y en a un, il va fermer la porte, il est allé, dans les formulaires de l'Epatour, parce qu'il n'y avait pas de marchava de tzedas. Et donc, étant donné qu'il ne savait pas qu'il faisait tzedas quand il a fermé la porte, il a le droit de laisser la porte fermée. Comme le deuxième qui s'est assis, que quand il s'est assis, il n'était pas à Tzad.